la mou alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat liyoum gazi chuf maakoum maudou akhar fil lougal paransia wa huwa katali certains estiment que l'utilisation des animaux dans les expériences scientifiques est un crime impardonnable partagez vous ce point de vue argumenté la médecine depuis sa naissance il ya des siècles ne cesse de réaliser des progrès de taille l'être humain en est le bénéficiaire puisqu'il était l'objet des recherches continuelles la durée de vie a remarquablement évolué depuis l'antiquité personne ne peut nier que les découvertes les inventions apporte des armes nouvelles des armes nouvelles dans le combat livré contre les maladies les infections les épidémies bref contre la douleur et la mort mais à quel prix l'animal depuis longtemps a toujours été considéré comme cobaye constamment disponible pour servir la recherche médicale surtout quand il s'agit d'expérimenter un médicament sans pour autant se soucier des conséquences de ce genre de pratique sur un être vivant qui tout comme l'homme a le droit à la vie d'abord cela cela montre bien les guasmes que manifeste l'homme à l'égard de l'animal l'être humain ne veut en aucun cas compromettre sa vie se croyant ainsi le roi de la création beaucoup de gens sont heurtés par l'idée d'une expérimentation sur l'homme on peut même dire que quel que soit le soin que l'on apporte à la mise au point d'un nouveau médicament et à son expérimentation sur l'animal on ne peut toutefois supprimer la marge d'incertitude quand on n'est fait qu'il produira sur un surga sur un organisme humain il est vrai que les recherches médicales ont fait des miracles au profit de la race humaine humaine or rien ne prouve que l'homme et l'animal réagissent de la même manière à certaines substances l'extrapolation de l'animal à l'homme est souvent hasardeuse même si il se révèle justifié dans certains cas d'ailleurs les limites de l'expérimentation sur l'animal tiennent à ce qu'un certain nombre de symptômes n'apparaissent jamais chez les animaux d'où une marge d'incertitude qui doit être prise en considération en outre une expérimentation abusive sur certaines espèces sur certaines espèces animales pourrait contribuer malheureusement à leur extinction laquelle extinction serait une aberration au moment où l'on fait appel un peu partout dans le moment à la protection des allemands espérons que l'homme scientifique prendra conscience du préjudice qu'il pourrait causer à la faune sans écarter l'idée que l'expérimentation est un processus indispensable à l'évolution de la recherche médicale dont l'objectif primordial est le bien être et le bien être de l'espèce humaine assalamu alaikum